On re-salut, donc j'ai envie de dire deuxième épisode sur les livres de référence, les biographies, sur les dictionnaires, sur nos parcours de chineurs et de lecteurs, de lecteurs de genre, de mauvais genre, parce que j'ai envie de parler très subrepticement de l'émission Radio Mauvais Genre sur France Culture, qui m'a renseigné sur pas mal de choses. Ça c'est bon, je dirais que c'était mieux avant, mais cette radio Mauvais Genre, l'émission, je l'ai écouté énormément à partir de 2001, parce que j'écoutais énormément la radio à cette époque-là, et je ne loupais aucune semaine, je n'ai coupé aucun épisode. Et on peut en trouver quelques émissions sur Youtube. Oui, à l'époque en fait je les ai carrément, je les ai enregistrées même en cassette, par contre les cassettes, bon, au revoir. Je veux réparer un petit oubli, je veux remercier la taverne de Lugue, la chaîne de Camille, qui m'avait invité moi à le geek belge, je peux parler à la troisième personne de moi ? Il vous en prie. Donc il m'avait invité à une émission, et comme je ne savais pas trop quoi montrer, je voulais parler de tous ces trucs-là. Voilà, on était plusieurs à intervenir dans son émission, et j'en ai montré un petit peu, mais pas autant que j'avais accumulé à côté de ma caméra. D'accord, donc là c'est là que tu voulais présenter en fait ? Donc voilà, je vais présenter tous les trucs que j'ai émis, mais bon, c'est grâce à lui que je fais ces émissions-là. Oui, donc on le remercie, moi j'étais pas là, j'étais au cinéma. Non, t'avais pas piscine ? Non, j'avais pas piscine, mais j'étais au cinéma, j'étais voir Donjon Dragon, normal, je pouvais, il fallait que j'aille voir ce film, c'était obligé, ça m'a bien plu, très sympathique, et en fait apparemment ça rencontre pas son public, c'est un peu un flop, ce que je comprends pas, parce qu'en fait c'est un film très sympathique, vraiment, il y a beaucoup d'humour, des petites allusions à Donjon Dragon au jeu, c'est très sympa, c'est dommage, je pense que ça va devenir en fait avec le temps, j'espère que ça deviendra un film un peu incontournable. Ouais, peut-être le film occulte, qui n'ont pas connu de succès à leur sortie, mais qui deviennent comme John Carter par exemple. Voilà, donc là on va enchaîner sur les livres sur la science-fiction, et j'en veux dire par extension le fantastique, la fantaisie, parce qu'au début tout ça c'était assez vague. Ouais, et puis il y avait des fois des auteurs qui mélangent les deux allègrement. Oui, voilà. Donc ça c'est mon bouquin de référence, qui est devenu désuet, parce qu'il date de 94, 1994, et pas 1894, 1994, je le précise. Donc déjà c'est le siècle d'avant. Et déjà en 1894, tu lisais de la SF ou du fantastique ? En 1894 ? Écoute, je n'ai pas souvenir de ma réincarnation précédente. Bon. Ok, plus sérieusement, donc ça ce sont tes livres de référence. Voilà, surtout le premier tome. Et à partir de quand tu as commencé à lire de la SF Geek Belge ? En fait, la SF, ma première rencontre, ça a été via la bande dessinée, via les séries dans Spirou, le Scramustache, et Yoko Tsuno. Ok. Et donc, j'ai vu que c'est des trucs qui me plaisaient, et premier bouquin de SF, véritablement, je ne me souviens pas. Je ne me souviens de Star Wars, j'ai vu un making-of, je dirais en 1981, du premier film. Donc, je suis allé voir le deuxième, donc l'Empire Contre-Attaque. Oui. Et par la suite, notamment, j'ai vu, en ratant les dix premières minutes, je précise, de Dune. Ah, de Lynch ? Ouais. Ok. Donc, j'ai raté les dix premières minutes, là où il y a toutes les explications. Ouais, c'est ballot. Mais, ça m'a mis dans le bouquin. Ok. Donc, du coup, j'ai lu le bouquin. Hum hum. Et donc, bon, bah voilà. Et, bon, mon bouquin de référence, c'est ça. Ok. Donc, le science-fictionnaire. Donc là, c'est la deuxième version. Parce qu'il y a une première version qui date de, je ne sais plus quand, genre 78. Je sais d'Ague. Donc, voilà. Donc, ça se présente sous la forme d'un dictionnaire. Donc, là, pareil, je veux dire, le... Donc, avec le nom de l'auteur, une biographie plus ou moins importante, s'il y a des choses à dire. Et, leur principale œuvre, et, bon, qui sont des conseils de lecture. Ouais. Plutôt dans l'ensemble, dire le meilleur de chacun à aborder. Et puis, à... comment s'appelle-là ? À lire. Oui, à essayer, quoi. Je vois Gibson. Ouais, Gibson. Donc, Gibson. Cyberpunk. Le cyberpunk, néo-romancien. Ouais, qui est un classique. Qui est chiant, aussi. C'est pas mon préféré. Honnêtement... Ben, le... J'adore le début. Ouais. Et puis, le... Au bout d'un moment, je trouve que ça s'enlise. Mais, le début, le côté hardboil avec de l'ASF, c'était vachement chouette. Et, j'ai un souvenir ému d'une émission sur France Inter sur le cyberpunk. J'avais réussi à l'enregistrer en cassette. Et là, pareil. Émission culte, pour moi. Je l'ai écouté... Je l'ai enregistré dans de mauvaises conditions, de mauvaises cassettes. Mais, je l'ai numérisé. Et, je l'ai écouté, mais... Je sais pas... Des dizaines de fois, pratiquement. Et, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des trucs qui sont devenus complètement désuets, quoi. Oui, c'est vrai qu'Internet... Ils présentaient ce que c'était Internet. Enfin, des trucs comme ça. Et, il y a beaucoup de choses, en fait, avec l'évolution des technologies qui sont désuètes. Là, on arrive maintenant dans les intelligences artificielles. Ben, ben, voilà. Si, elles existent, maintenant. Donc, voilà. Ça montre un peu toutes les époques. Mais, bon, les plus connues, quand même. Et, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, de la même façon que tu as fait pour le rock, en fait, on a eu vraiment deux techniques différentes. C'est-à-dire que, toi, tu achètes beaucoup les livres de référence. Et, hop, tu as ta liste. Tu vas lire les livres que tu as trouvés. Non, j'ai emprunté ces bouquins. Tu les as empruntés, donc, à la bibliothèque. Voilà. Ça t'a donné des artistes, enfin, des écrivains à lire. Et tu as été directement à ces œuvres-là. Oui, et puis, bon, il y avait... Il y a un bouquin qui est vendu, la peau du cul, qui s'appelle Encyclopédie. Oh, je ne sais plus. Oui, ça me dit quelque chose. Mais il y a beaucoup de textes de référence. Il y en a un, comme ça, que j'ai emprunté à la bibliothèque d'une manière naïve, qui était une somme de... sur la science-fiction, que j'ai emprunté, que j'ai lu, parce que, ouais, ça m'intéressait, quoi. Enfin, voilà, c'est... Sinon, je veux dire, c'est des bouquins assommants, quoi, si ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est ça. Mais là, ça m'intéressait, quoi. Et donc, bah, celui-là, bah, j'ai pu l'acheter. Il est très, très compact, plutôt complet, donc ça donne pas mal de pistes. Le deuxième tome, lui, est plus sur les thématiques, sur la bibliothèque idéale, les meilleurs mondes dessinées. Bon, donc, ça peut être intéressant aussi. Les collections, les prix, les films de cinéma, sur les différents genres. OK. Voilà. Tout en sachant qu'en fait, ça date des années 90, donc ça ne prend pas en compte toute la SF qui est sortie après. Oui, et il y a eu énormément de trucs. Et notamment, enfin, ça fait pas, j'ai envie de dire, ça fait pas la part belle de la science-fiction française. Oui. Qui était plutôt, j'ai envie de dire... Ça a été politisé. Pas bien, pas bien considéré à l'époque, qui était, j'ai envie de dire, assez dominé par le fleuve noir, qui avait vraiment pas une bonne presse. C'était, bah, c'était quand même de... Le fleuve noir, il y avait vraiment à boire et à manger. C'était quand même une science-fiction qui était quand même assez cliché, pas très bien écrite. Parmi eux, il y avait des très bons trucs, mais auxquels je suis passé complètement à côté. Là, j'ai vraiment une lacune de ce côté-là. Et le fleuve noir, j'ai envie de dire des années 80, je suis quasiment passé totalement à côté. Je suis paumé. Après, dans les années 90, il commençait à y avoir dans les fleuves noirs des très bons auteurs. Oui, bah voilà, c'est ça. Après, certains écrivains de SF, on va dire, français, c'était un ton quand même aussi qui était assez politisé, où il y avait des choses, en fait, qui étaient beaucoup plus dans le social, un petit peu plus âpre aussi que la SF américaine, en fait. Donc, il y a des choses qui étaient bien, il y a des choses qui sont super datées, comme dans tous les mouvements littéraires et dans tous les types d'œuvres créatives, en fait. Et là-dessus, moi, je reste paumé. J'avoue que, voilà, qu'est-ce que je vais montrer ? Je vais montrer un fanzine qui était très de 95. Yellow Submarine. Yellow Submarine, un fanzine. C'est le titre, en fait, qui t'a... Non. Même pas. Non, j'ai connu une personne dans Yellow Submarine. Ah, OK. que j'ai pu côtoyer, qui m'avait offert celui-là. Ça m'a notamment... Serge Lehmann. Serge Lehmann, qui était inconnu à l'époque. Enfin, relativement inconnu à l'époque. Ça m'avait emballé sa nouvelle qui était dedans. Et, bon, c'est vraiment un... Comment s'appelle ? Un fanzine de référence. Ah, OK. Bon, je connais très, très mal les fanzines. Je connaissais très mal. Mais, ouais, celui-là, je le garde... Précieusement. Ouais. OK. Ouais, ouais. C'était prescripteur pour moi. Hum, hum. Dans les bouquins de SF, la part importante, c'est quand même aussi l'illustration. Ouais. C'est vrai que l'iconographie, en fait, dans l'SF, quelque part, il y a eu plusieurs... Quelques livres, en fait, un petit peu... Parce que ça aussi, je vois le livre, là, qui va arriver après. C'est des livres, vraiment, qu'on a lus, où il y avait des illustrations. Et, en fait, ça nourrit notre imaginaire, en fait, de lecteur. Et, en même temps, ça déconsidérait le genre. Un peu. C'est ça qui était marrant. Donc, là, c'était un recueil de... De Branton. De Branton. D'illustration faite par Branton pour le Fleuve Noir Anticipation, la collection Anticipation de Fleuve Noir. C'était un des rares bouquins qui existait à cette époque-là. Et il a été mal imprimé. C'est que... Bon, pour rendre la quadricromie, il faut un film magenta, un film jaune, un film cyan et un film noir. Oui. Voilà. Sauf que le film cyan, le film bleu, n'a pas bien marché. Ah oui. Il est absent. Oui, oui. Donc, ça ne donne pas les vraies couleurs de ces illustrations. Ah oui, c'est vrai, oui. Exact. Ça dénature les couleurs. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, à l'époque, quand je l'avais feuilleté, je ne m'étais pas rendu compte, tout simplement, parce que... Ah, moi non plus. Je n'avais pas les jaquettes. Je n'avais pas les exemplaires. Tiens, va en chercher. Oui. Va en chercher un. En chercher, c'est-à-dire que je pourrais les prendre ? Pour me mettre dans la main. Mauvais esprit. Oui, mauvais. Donc, tout ce côté sépia, ce n'est pas le vrai. Mais bon, je suis resté avec ça pendant des années. Hop, mauvais disciple, on va dire. Hop là. Qui-ci, qui-ci. Donc, voilà les vraies couleurs. Donc, le bleu... Bon, ça, c'est bien solé. Celui-là, il est insolé. Il est insolé. Mais bon, voilà. Ah, c'était formidable, ces illustrations. Elles sont magnifiques. Oui. Mais le texte, pas forcément. Oui, c'est le souci, en fait. Moi, je pense que ça mériterait d'être scanné et de ressortir, en fait, ces... Ces illustrations ? Oui. Elles ont été scannées. Tu fais une recherche sur les illustrations de Branton. Et en fait, tu as des gens qui les ont scannées. Ah oui, qui ont fait des sites sur Branton. Des sites excellents. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, celui-là, j'étais content. J'avais acheté le numéro 10. Et je l'ai lu. Et c'était ton erreur. Monumental erreur. Ah oui, c'est... C'est pas bon. C'est pas bon du tout, celui-là, notamment. Enfin bon. Starten, c'est toi qui m'en as parlé. Oui, oui, oui. Je... Il y a un peu de tout. Je crois que c'était le Bibliobor de Blois qui m'en avait parlé. Comme quoi, il aimait bien, il appréciait. Oui, moi, j'ai apprécié quelques Peter Ronda. Il y a quelques Maurice Lima aussi. Il y en a qui n'ont pas du tout. Voilà. Là, il y a un Arthur C. Clarke. Il n'y en a pas beaucoup en anticipation. Et je l'ai lu. Et ? Et je me suis profondément ennuyé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est en anticipation. Je pense qu'ils n'ont pas dû l'accepter dans notre... Par contre, j'ai adoré les erreurs de traduction. Ah oui, c'est vrai. Tu m'en avais parlé. Parce qu'ils passent par les soupapes. Les soupapes. Donc, ils doivent être des sasses. Voilà. Et ils sont en état d'impondérabilité. D'accord, un apesanteur. D'accord, un apesanteur. Ok. Voilà, il y avait deux, trois mots comme ça. Ce que vous pouvez lire, je pense que c'est les... Je pense que je l'ai montré. Ah. L'énorme exception dans cette période-là. Je les cherche. Hein, je... Je pense que ça va être ça. Oui. Bah oui. Ah, tu les as tous en plus. Non. Oh là là, mais je suis obligé de meubler là. Je suis obligé de meubler. C'est pas possible ça. À quelque chose. Allez, monsieur, dépêchez-vous là. Oui, maître. Comment il s'appelle ? Igor, c'est ça ? C'est toujours le... Ah, Igor. Ah, Igor. Igor. Amène les anticipations, Igor. Ah, Stephen Wull. Stephen Wull. Là, ouais. Ouais. Alors ça... Avec l'orphelin de Pordide, Perdide. L'orphelin de Perdide, qui a daté au cinéma. Oui. En dessin animé. Et ça a été retitré Les Maîtres du Temps. Voilà. Donc c'était un film de René Lalou, si je me souviens bien. Euh... Avec... Ah, non, c'est bon. Ouais. Et on t'a l'œil, tu les as tous sortis, ceux que j'ai. Je les ai repérés. Ah ouais ? Qu'est-ce que je dois sous-entendre là ? Non, rien à m'être. Enfin, il va falloir que je vérifie bien que tu sois parti de chez moi et que je ferme ma porte. Ouais, c'est ça. À double tour. Alors, je ne les ai pas tous, moi, les Wull. Je dois avoir New York, l'orphelin de Perdide. J'ai eu du bol, moi. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu du bol. Et New York a été, mais réédité, ré, 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 réédité à fond de la caisse. Oui, alors celui-ci, oui, on le trouve régulièrement. Mais avec les illustrations de Branton, bon, c'est quand même chouette. J'ai sorti aussi le Kurt Steiner, aussi. Ah ouais, Kurt Steiner. Qui, lui aussi, a été réédité, ce titre-là, aux armes d'Orthog, ça a été réédité. Ouais, ouais. Quelqu'un de très sympa, Kurt Steiner. Le deuxième, je l'ai moins apprécié, mais bon, ça passe. Et dans les années 90, il y a eu pas mal d'auteurs que je connais très mal, à part Laurent Généfort. Ouais, Laurent Généfort. Qui a fait par la suite Omal, mais bon, qui a débuté, il me semble, dans le Flos Noir. Oui, totalement. Il y a bien des auteurs, mais c'est à creuser, mais là, je pourrais pas donner une piste, parce que je connais très très mal. J'ai deux, trois noms que je te cite régulièrement. Moi, j'aime bien Jean-Marc Ligny, donc c'est plutôt, il commence plutôt aux années 80. Laurent Généfort. Dans les derniers du Fleuve Noir, en fait, il y a des bons auteurs, en fait. Donc voilà, ça, c'était vraiment une grande collection, très populaire. Alors, à côté de cette collection-là, il y avait d'autres collections, il y avait beaucoup d'Angélus, et vous aviez aussi la Présence du Futur. En Présence du Futur, il y avait aussi beaucoup d'auteurs de SF. Ouais, hop hop. Je montre un truc de présence. Ouais, bah oui. OK, donc là, toujours dans l'imaginaire, dans l'illustration. Alors là, on remonte franchement dans le temps. Oui. J'ai envie de dire, c'est du pulp français. Oui, c'est ça, c'est du pulp français. Alors ça, c'est, j'ai une petite anecdote, je crois que, si je me souviens bien, je crois que c'est moi qui te l'ai conseillé, ceci. Ah oui. Pour une fois, je te conseille ceci. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, on me l'avait conseillé. Tu me l'as conseillé parce que tu les avais déjà. Je les avais déjà. Donc, simplement, c'est une collection, il y a plusieurs tomes. Et ça avait été soldé dans les années 80. Et c'était toujours mon ami de Blois, le Bibliovore, qui m'avait conseillé ça. On avait été dans un dépôt vente à Poitiers. Et en fait, il avait pris les trois exemplaires. Il me les avait conseillés. Je les ai pris. Et en fait, c'est super. Donc, c'est vraiment le pulp français de ces années-là. C'est super rare à trouver. C'est vraiment rarissime. Tiens, attends, Boussena, j'adore cette illustration. C'est rarissime à trouver en vide-grenier. C'est à prix d'or sur Internet. Mais si vous chinez régulièrement... Ça, j'en ai, en fait, j'ai une revue de celui-ci. Si vous chinez régulièrement, peut-être que vous en trouverez... Tiens, il est là aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de l'homme qui devint gorille. Ah oui, c'est une histoire qui a plutôt bien vieilli. Oui, c'est beaucoup d'humour. C'est ça qui est sympa. Et donc, Conan Doyle... Ça, c'est de collection. Et donc, finis ta phrase. Oui, donc je disais que c'est super. Mais c'est vraiment la littérature. C'était le roman, le fantastique merveilleux. C'était de la SF qui ne s'appelait pas SF. Et alors, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi est-ce que la SF française s'est écroulée un petit peu après les successeurs de Jules Verne. Alors qu'à l'époque de Jules Verne, il y avait aussi des auteurs américains. J'avais lu, en fait, dans des livres, que simplement, il n'y avait pas eu le relais des livres qui étaient spécialisés, qui pouvaient y avoir aux Etats-Unis. Et qu'il n'y avait pas eu d'équivalent en France. Et que, en fait, tous ces petits, comment dire, pulps n'ont pas été assez édités, réédités. Et que ça, finalement, les auteurs, ça a été un petit peu déconsidéré par rapport à la littérature générale. Alors que le premier prix Goncourt, t'as un roman de SF, quand même. Voilà. Donc là, ah oui, tiens, l'auteur, le dessinateur, c'est Pélos. Pélos qui est plus connu pour les pieds niquets. Oui. Et donc, voilà, ces livres-là vous donnent vraiment tout l'imaginaire, en fait, plein de l'iconographie magnifique. Et en plus, exerce votre oeil. C'est-à-dire que si vous tombez dessus par hasard, ben voilà, vous savez exactement ce que c'est. À savoir que c'est fait sur du très, très mauvais papier. Ah, c'est vraiment du pulp. Et donc, ça l'est extrêmement fragile. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on en trouve si peu maintenant. Oui, c'est ça. Hop, tiens, j'ai encore un recueil d'illustrations. Ça, je ne sais pas quand ça date. Donc, voilà, pour montrer que l'iconographie était très importante pour la promotion de l'ASF, la science-fiction. Donc là, c'est un recueil de dessins. C'est vrai qu'on y réfléchit. L'ASF par rapport à d'autres mouvements, bon, si le policier un petit peu qui est là-dedans, c'est que c'est vraiment un thème où à la fois ça va être bande dessinée, films et romans. Alors, il y a un petit peu la même chose aussi pour le policier, mais je pense que l'iconographie du policier est peut-être moins forte par rapport à l'iconographie qu'il peut y avoir en science-fiction et en fantastique. Où là, les auteurs s'en donnent un cœur-joie. Donc là, c'est à la fois... Toujours de l'actualité, ça. Oui, là, ça couvre tout. À la fois le cinéma, les images de cinéma, parce que le cinéma de science-fiction était moins... Enfin, il y en avait moins à l'époque. Il y en avait moins, et en fait, ce qui est bizarre, c'est que... C'est plus discret. Oui, et puis en fait, j'avais l'impression que l'ASF, en film, ça avait toujours un temps de retard par rapport aux romans. C'est-à-dire que quand tu avais des... des films de science-fiction des années 50, finalement, les films de science-fiction des années 50 reprenaient un peu l'idéo... Enfin, les romans des années 30, avec très... des gros monstres baveux et des gros yeux et tout. Quand on arrive dans les films des années 70, ça commence à être plus des films qui évoquent les romans des années 60. 50, 60. Oui, 50, 60. Et finalement, c'est avec Blood Runner où, bam, là, par contre, ça a pris de l'avance. Oui. Il y a eu une grosse régression à cause de la guerre des étoiles qui faisait référence à Flash Gordon. Oui, vraiment du space opéra. Qui était inspirée de Flash Gordon. Oui, oui. Et effectivement, Blade Runner met un pied... Mets la barre haute. Mets la barre haute en donnant un futur dystopique pas mal, mais qui a vraiment marqué, qui a... j'ai envie de dire qui a influencé le cyberpunk. Oui, oui. C'est vraiment ce côté-là. Oui, c'est vrai qu'il y a... On n'en sort pas de Blade Runner. Blade Runner, oui. La vision de Blade Runner. Oui. Parce qu'elle semble tellement juste. Oui. Oui, en fait, quelque part, les films, tout doucement, ont rattrapé... Parce que même Soleil Vert aussi, quand même, était quand même pas mal dans ce thème-là. On sent que Soleil Vert rattrape les romans qui existaient à cette époque-là. Je crois que c'est ça, vraiment. Il y a eu un moment donné où le cinéma a rattrapé la littérature toujours, en fait, d'autres livres. Ah, ça m'a... Tiens, je le vois, celui-ci. Pareil, moi, je l'avais vu au CDI, ça. Je l'avais feuilleté et refeuilleté. Et même un ou deux dessins que j'ai dû reproduire sur mes cahiers de cours. Les grandes batailles de l'espace. Alors ça, c'est... Moi, j'ai un problème avec ces bouquins-là. Je les trouve magnifiques, mais je ne fais que les feuilleter. Oui, c'est ça. Ça ne se fait que feuilleter, en fait. Finalement, on les feuillette, on examine les détails, la technique. Et en fait, ça sert juste pour nourrir un petit peu la vision qu'on peut avoir. Mais je crois que c'est comme une sorte de faux livre documentaire. Oui, c'est ça. et qui doit parler de différentes batailles de l'histoire qui n'ont jamais eu lieu, évidemment. Oui, avec des types de vaisseaux qui existent. Ils citent, en fait, ce vaisseau-là a été remplacé par tel type, patati, patata. Là, ça servit la révolte des milliardaires, etc. Et en fait, c'est un faux futur, finalement. Et je crois que c'est en anglais comme truc. Oui, oui. J'avais lu quand j'en ai trouvé, j'avais relis un petit peu l'historique. Je sais qu'il m'en manque un, mais je ne me souviens jamais quand je les vois. Moi, c'est pareil. En général, je reprends le même. Oui, c'est ça. Alors, jusqu'à présent, je crois qu'on a réussi à trouver des gens qui ne l'avaient pas, donc à l'offrir. Il faut absolument que je les liste pour arrêter d'acheter ceux que j'ai déjà. Bon. Là, on me l'avait montré aussi, quelqu'un me l'avait montré. Ça ne doit pas être moi, ça. Non. Sinon, j'aurais gardé. Excusez-moi un maître. Master Unself. C'est toujours le thème de Igor et puis du Frankenstein. Enfin, la créature vieille. Celui-là, j'avais montré et j'ai trouvé ça rigolo. Donc, oui, ça fait comme du merveilleux scientifique. Oui, c'est ça, totalement. En fait, c'est des projets de machines qui ne marchaient pas. Mais qui étaient... Qui ont été envisagés. Et qui, en fait, ont développé aussi les mêmes choses, qui donnent à rêver, quoi. Comme le titre le dit. Ça donne de l'idée de la rétroflexion, du steampunk. Sauf que, bon, c'était des projets réels de l'époque, quoi. Ah oui. Oui, et puis des machines. Bon, ça, c'est... Quand tu vois ces machines-là, finalement, dans Cyrano, il les évoque. Toutes ces machines qui peuvent servir à voler qui ne marchent pas du tout. Comme le fait d'utiliser la rosée pour faire envoler une machine, c'est irréalisable. Le fait de faire... Ah, c'est sympa, ça, le truc de Turner Birds. Je l'ai dit. C'est une pub. Une pub pour Turner Birds. OK. Oui, je sais tout ce que c'est, mais bon... C'est dans un autre bouquin. Je peux siffler le générique si tu veux. J'essaye de lire ce bouquin-là. J'ai un peu de marre. Mais ce qui est marrant, c'est que des fois, on voit comme ça des machines qui ont été inventées par des inventeurs dans leur garage et en fait, elles sont géniales. Des trucs un peu farfelus. On a vu un vélo sur l'eau, des choses comme ça. Mais finalement, ça existait sous notre forme. Oui, c'est ça. La science-fiction prévoit des choses, mais c'est jamais... Finalement, c'est jamais tel que ça a été imaginé. Oui, ou des fois, ça revoit. Ils avaient montré une sorte de... trottinette avec un petit moteur à explosion. Et en fait, elle avait l'air super. Et finalement, avec des grosses roues, des roues, avec des chambres à air. D'autres tomes, toujours ? Moi, j'ai ceux-là à te proposer. Ça, c'est vraiment des livres que j'avais lus en bibliothèque et qui m'ont servi pour choisir des romans. D'accord. Alors, je vais juste te montrer celui-là qui est en fait une réédition de ce bouquin-là. Ah, le guide totem, c'est la réédition de ce top-là. C'est le même, parce que j'ai un peu parcouru et je me suis aperçu que, en gros, ça a été réactualisé. Réactualisé, oui, logique. Mais que les... Comment ça s'appelle ? Les articles, c'était les mêmes. OK. Donc, moi, celui-ci... Là, c'est une version plus flashy. Oui, avec beaucoup d'illustrations, ce qui est sympa aussi. C'est chouette. Alors, ça ne m'a pas fait oublier, notamment, le science-fictionnaire de Présence du Futur. J'ai envie de dire, ces différents guides ont souvent un angle différent ou une matière différente. Oui. Donc, ça peut être pas mal à parcourir plusieurs. Oui, totalement. Il ne faut pas se limiter à un seul. Parce que, bon, c'est le reflet, finalement, de ce qu'aime la personne qui a fait le livre. Donc, OK. Moi, c'est vraiment cette collection-là. Donc, j'avais celui-ci, celui du Fantastique. J'ai celui aussi du Policier et des romans historiques. D'accord. J'ai vraiment des 4. Et c'est des bonnes pistes. Bon, après, ils sont un peu dépassés. Oui. C'est fini toujours par être dépassé, quoi. Oui, totalement. Bon, par-dessus, hein ? Oui. Alors, celui-ci, c'est une réédition. Il existait en marabout. Donc, c'est celui-ci. J'ai dû le lire. En marabout ? Non, je ne sais plus. Il y en a un que j'ai lu, l'autre, non. Celui-ci, moi, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais trouvé soldé à Nose, il faut le dire. Ça a été soldé à Nose. Je l'avais récupéré à ce moment-là. Et je l'ai lu. J'ai vraiment apprécié. Surtout qu'en fait, il y a un grand passage sur toutes les origines de la science-fique. Enfin, du merveilleux, fantastique. Il y a une iconographie. Voilà, on tombe sur l'iconographie qu'on vous a montré dans les livres de Melo. Il y a tendance à dire que les Américains n'ont rien inventé. Oui, c'est ça. On sent que ça va là. Ça a un côté très... Non, mais tous les trucs... Je n'ai pas parlé de la science-fiction américaine. Ils n'ont rien inventé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est intéressant pour tout ce qui se passait au début de la science-fiction en France. Après, il faut prendre aussi... Les Américains ont beaucoup développé le genre et sont devenus un peu incontournables. La SF russe aussi était importante. Mais la SF russe a été beaucoup développée aussi pour des raisons politiques, finalement. Parce qu'en fait, pour eux, l'avenir, c'était l'homme russe. Donc, en fait, c'était... J'ai envie de dire un peu comme la version moderne de celui-ci, non ? Oui, oui, c'est ça. Ah oui, totalement. Voilà, donc... Rétro-fiction. Oui, oui. C'est en deux tomes. Deux tomes par... Voilà, c'est... C'est un truc énorme. C'est un pavé. C'est un pavé. C'est un truc énorme. J'ai eu un... J'ai eu une prime qui était inattendue. Oui. Et je l'ai vu chez toi. Oui. Je l'ai feuilleté chez toi. Je me suis dit « Oh, pire, il faut que j'aille ce truc-là. C'est incroyable. » C'est incroyable. Le travail qu'a été fait est absolument incroyable. Oui. Et c'est sur, j'ai envie de dire, la science... Enfin, le merveilleux scientifique. Oui, c'est ça. Merveilleux scientifique. Comme quoi, la science-fiction existait... Il n'y avait pas que Jules Verne, mais il y avait plein, plein d'autres choses. Oui, et puis certains auteurs ont fait juste quelques nouvelles ou un livre et puis en fait, après, on changeait de domaine. Ça, on le voit souvent les auteurs à l'époque, ils n'hésitaient pas à changer de style. C'était... Ben, Rostini est né, il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Tous les gens. Tous les gens. Le policier. Les fantastiques. Les romans de mœurs, du roman classique, des romans historiques, des trucs de préhistoire, bon, c'était pas aussi, comment dire, on n'était pas catalogués, quoi. On pouvait faire du policier. On n'était pas cantonnés. On n'était pas cantonnés. Voilà, le terme. Merci pour le terme. Alors, ça, c'est... Enfin, ça s'arrête au début des années 50. Oui, c'est ça. Parce qu'ils estiment qu'après, c'est bien connu. Oui, puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres, justement, sur le... c'est après les années 50, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et puis... Dans la SF des années 50. Là, ça s'arrête volontairement. Ça se limite aux années 50. Oui, je crois que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, un travail énorme de la part des deux auteurs du regretté aussi Alterac. Oui, qui est parti assez récemment. Et, oui, donc, moi, c'est quasiment Terra Incognita. En fait, c'est vraiment un livre qu'on feuillette et puis on va lire un article où on entend parler d'un auteur, on va chercher. C'est vraiment un dictionnaire par auteur, par sujet. C'est vraiment incroyable les entrées qu'il peut y avoir et ça fournit de détails. C'est super chouette. Il y a même des assiettes décorées en référence. Je pense que c'est un travail de toute une vie, ça. Ah oui, non, c'est énormissime. C'est énorme et c'est en deux tomes. Voilà. C'est ça qui est fou. Donc ça, je ne sais même pas si c'est encore dispo, mais si vraiment le sujet vous intéresse, si vraiment, bon, vous avez un petit peu de pépettes. Il faut investir. Investissez avant que ça soit épuisé. Parce que... si vous sentez que ça vous intéresse, par contre, il faut vraiment sentir que ça vous intéresse parce que ce n'est pas 10 centimes. Mais ce n'est pas le genre de truc à dire, bon, j'aurai ça plus tard ou je prendrai un de ces jours. Non, parce que le jour où ça sera épuisé, ça sera épuisé. C'est-à-dire que, à part quelqu'un le mettre en ligne et puis... c'est ce genre d'ouvrage qui est impossible à réimprimer, quoi. Oui. Il y a un ou deux livres comme ça dans ce domaine-là, dans les encyclopées de l'ASF qui sont un peu introuvables. Et qui... C'est un conseil que je vous donne. Qui vaille une fortune. Voilà. C'est le conseil que je vous donne parce que ce livre-là, quand ça sera épuisé, ça sera épuisé. Oui. C'est marrant, c'est super original ce que je dis, en fait. Et tu ne te répètes pas. Pas du tout. D'autres bouquins... Donc... Bon, ça, je l'ai... Au hasard, sur... Enchinant. Oui. C'est vrai, je me souviens. Voilà. Toutes les... Apparemment, toutes les préfaces écrites par Gérard Klein. Ah oui, exact. C'était à Rennes, ça. Et c'était des passionnés d'ESF qui vendaient ça. Même, voire même... Ils avaient un fanzine, non ? C'était des gens maisons d'édition, je crois, carrément. Oui, exact. Ils avaient une maison d'édition dans la Grande Ville et je crois qu'ils voulaient ouvrir... Ils ouvraient un café... De l'imaginaire. Café de l'imaginaire et tout ça. C'est au nord de la Grande Ville. Et ils offraient quasiment les bouquins, quoi. C'était au prix où ils pratiquaient. C'était... C'était cadeau. C'était cadeau. C'était super intéressant, super sympa. Vraiment... Mais je crois que c'était des problèmes de place parce qu'eux, ils avaient des très grosses bibliothèques et puis des petits appartements. Ouais. Et donc, Gérard Klein, c'est la... D'une part, il est... Auteur. Il est auteur. Directeur de collection. Voilà. Il a lancé la collection Aïr et Demain qui a donné cette lettre de noblesse en France à la science-fiction. C'est lui qui a sorti Dune. Ouais, exact. Voilà. C'est grâce à lui que Dune a été connue en France. Ouais. Il rendait la science-fiction prise au sérieux dans les années 70. Ouais. Parce que, bon, à partir des années 50, j'ai envie de dire que la science-fiction a été complètement déconsidérée. Ouais, totalement. Même aux Etats-Unis. Ah, je sais. J'ai vu... Je me souviens d'un film avec Jerry Lewis et en fait, la science-fiction, c'était vraiment pour les... pour les gamins ou les... Dégénérés. Voilà. Pour les abrutis, quoi. Et donc, là, ça reprend les préfaces qu'il a fait pour les différents... différents livres qu'il a sortis. Donc, il présente et ça donne un historique de la science-fiction et pourquoi tel ou tel bouquin est intéressant à lire, quoi. Alors, il y en a... Cité des Permutants, je l'ai lu. Ouais, j'ai pas lu ça. Ça m'a cassé les pieds. des problèmes de Turing. Il est sur ma pile à lire. Ouais, c'était pas mon préféré. La machine... Ah non, la machine à différence. Je confonds avec la machine à différence qui est du... Un des premiers steampunk, je crois. Ah oui ? Oui, je connais pas ça. Etage, Lord Valentin... Ça, c'est... Voilà, c'est... Lord Valentin, c'est le château. Oui, ça a été édité en aérien de main, ça, d'ailleurs. Ouais, ben, je pense que c'est tous ces trucs, quoi. La destination... Ah oui, la dimension du miracle, check-list. Voilà, donc... j'ai trouvé, je l'ai pris. Il faudrait que je prenne du temps pour le lire. La dimension du miracle, je crois que j'ai eu ça. C'est sympa, chaque clé. Voilà, c'était quasiment offert. Ouais. Ah ouais, la petite bibliothèque Payou. Alors souvent, celui qu'on trouve, c'est Freud. Je sais pas pourquoi, c'est lui qui a dû être le plus édité, réédité. Bon. Donc là, un vieux bouquin sur la science-fiction. Alors, qui dit, souvent, les lecteurs de science-fiction s'intéressent au jazz. Après, on aurait dit, ils s'intéressent au rock. Ouais, c'est ça. Mais c'est rigolo, ces visions différentes. Voilà, c'est des... Et je pense que son exemple, ça va être vivant, quoi. Une vision de l'époque, je crois que ça date de 62. 62 ? Ouais, il me semble. Ouais, 62, ouais, c'est ça. Et un bouquin sur la science-fiction, je trouve ça rigolo. Ouais. Oui, parce que quelque part, ça reflète la vision qu'ils avaient à cette époque-là. Tu sais, quand je te disais, par rapport à la science-fiction, c'était pas bien valorisé, je pense que c'est les années 50 aux Etats-Unis où c'était pas bien valorisé. Après, je pense que dans les années 60, 60, 70, avec un petit peu comme en France, avec la montée, en fait, quelque part, des mouvements où on se rend compte que la planète part un peu en sucette, que, en fait, les scientifiques, ils ont quand même fait la bombe. je pense que la mentalité change je pense jamais les prendre. je trouve ça rigolo, les catalogues, voilà, ça fait la publicité des sorties de l'époque, donc ça se veut analytique. C'est de la publicité pour la présence du futur. Je crois que certains ont une nouvelle à la fin. Je me demande si certains n'ont pas une petite mini-nouvelle. C'est rigolo, j'aime bien les catalogues, en plus c'est ancien, en plus c'est... Voilà, donc ça présente le sujet des différents ouvrages de la collection. Duniac, à la fois il était en présence du futur et en fait il a aussi des titres dans les derniers du Fleuve Noir. Duniac. Voilà. Galaxy, ouais. Galaxy, donc... Donc, un magazine de science-fiction. C'était la traduction française, en fait, de... Oui, du... du... du magazine Galaxy. Du magazine Galaxy américain. Mais traduction pure et dure, quoi. Il n'y avait que de la traduction... Traduction pure ? Enfin, traduction. Uniquement des traductions. Oui, uniquement des traductions. Pas de la production française. Ouais, ouais. Donc, avec Alain Dorémieux, qui est rédacteur en chef, et il y avait l'iconographie qui était sympa. Oui, voilà, qui reprenait les iconographies qu'il y avait dans le magazine américain. Ce côté-là est quand même bien sympa. Donc, il y avait Virgin Finlay dedans comme très bon illustrateur qui a influencé Moebius. Et puis là, bon, ben voilà, c'est le... Ça, c'est chouette, ça. C'est sympa de retrouver ces illustrations. On peut en trouver parce que, comme en fait, au final, la SF est vraiment... il y a beaucoup moins lu qu'avant. Il y a des collectionneurs qui cassent leur pipe et en fait, sur la vie de Grenier, on peut en trouver. D'ailleurs, on en a trouvé. Là, c'était une personne qui a atterri à l'EHPAD. Voilà, et c'était son fils qui vendait toute sa collection et le gars avait une collection absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est sur le stand... On a quasiment récupéré. On a récupéré 80% de ce qu'il avait et je crois d'ailleurs qu'on a acheté essentiellement sur son stand. si je me souviens. Ah oui, ce jour-là. On a rempli le coffre de ta voiture et c'était incroyable. Et on est arrivé à ne pas s'écharper. C'est ça qui est fou. Oui, oui, ça a été. Le partage... Le partage était très gentleman. Oui. Un partage de gentleman, on va dire. Elle est belle, celle-là. Oui, elle est magnifique. L'avantage, c'est que déjà, j'en avais quelques-uns, notamment en fiction et en galaxie. Donc, en fait, on arrivait à prendre... Déjà, avec ceux que j'avais, ça faisait déjà 50%. Moi, c'est pareil. J'avais des trucs que toi, tu n'avais pas, donc ça a permis de... Non, non, ça a été. Et puis bon, déjà, le temps que je lise tout ce que j'ai déjà acheté ce jour-là, je pense qu'on en retourne. Il n'y a plus pour l'alcool. Il n'y a plus pour l'alcool. Il n'y a plus pour l'alcool. Oui, ça en en trouve pas mal. Ah, fiction. Alors, sa fiction, c'est Forest. Illustration de Forest. Oui. Illustration de Jean-Claude Forest, connue, évidemment, pour Barbarella. Donc, là, par contre... Il y a un peu moins d'iconographie à l'intérieur, mais il y a des auteurs français. C'était ouvert aux auteurs français. Ce n'était pas que de la traduction. Oui, en fait, aussi, ils cherchaient dans les auteurs classiques du 19e quelque part des auteurs mauvais genres. C'est-à-dire qu'ils allaient rééditer des... Il y a du Maurice Renard, il y a des choses comme ça qui sont dans les fictions. Des merveilleuses scientifiques. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, cette revue a été pendant très longtemps, quelque part, le reflet de la science-fiction française et de comment les lecteurs, en fait, ont découvert l'ASF à la fois aux Etats-Unis, en France, le fantastique. Alors, vers la fin, bon, ça a été compliqué, mais je trouve la fin un peu moins intéressante. Moi, j'aime bien cette revue. Je vise l'intégrale. Tu as la préférence pour cette revue par rapport à Galaxy. Un petit peu, oui. Mais je ne crache pas sur des galaxies. Mais surtout quand il y a du CIMAC. Mais je ne cherche pas l'intégrale, en fait, en Galaxy. Parce que déjà, il faut les lire. Déjà, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de retard sur les fictions. Et donc, Fiction, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, entre, j'ai envie de dire, Galaxy et Fiction, ça a commencé vers 1954. Oui, il y a deux collections principales. Et ça a dû terminer vers fin 80. Oui, fin 80, oui. Alors, Galaxy, je crois qu'il y a vraiment deux périodes. Oui, il y a eu deux séries qui portent le même nom, mais qui n'ont rien à voir. Et je crois que la première n'est pas réputée pour la qualité que c'est la traduction. Oui, c'est ça. Mais bon, l'iconographie reste chouette. Il reste super sympa. Les problèmes de traduction, de toute façon, c'est dans tous les genres. Même si c'est vraiment marqué un peu dans l'SF. Donc là, ce n'est pas un bouquin, j'ai envie de dire, sur la science-fiction. Ah, les livres d'or. Les livres d'or, en fait, en gros, ça recueillait le meilleur. Oui, c'est ça, c'est des compilations d'un moteur ou d'un mouvement. Ou d'un mouvement. Ben voilà, la science-fiction soviétique. Donc ça, c'est sympa. Oui. Et qui sont bien appréciés. Donc, qui sont... Oui, c'est recherché quand même. C'est recherché. Donc... Ce n'est pas des codes énormes, mais... Ce n'est pas des nids. Disons que... Sur un vide-grenier, ceux-là, ça risque de partir. Si vous arrivez à midi... Ça part vite. Ça va partir. Même les galaxies, je pense qu'à midi, vous ne les verrez pas. Par contre, des gélus, même des présences du futur, si vous arrivez à midi, vous allez les trouver. Il n'y a plus la hype qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90 sur la SF. Ça a beaucoup été remplacé par la fantasy. Le dernier courant vraiment marquant en SF, ça a été quand même le steampunk, qui continue d'ailleurs d'être à la mode. Alors, je ne suis plus trop ce qui sort en SF et j'ai tort parce qu'en fait, il y a des auteurs qui ont l'air formidables, qui ont un style formidable. Je crois que tu suis plus la SF, toi, ce soir, le Gilbenj. Non, pas tellement. Je me suis un peu ouvert à la SF française qui est plutôt bonne en ce moment, que je connais quand même assez mal. Et la SF, je suis retombé dedans avec The Expense, qui était un des bouquiers. Ça a commencé, c'était au deuxième tome. Là, il y a eu neuf tomes. Là, il sort un dixième avec un recueil de toutes les nouvelles. Ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est un shader ou peut-être pas. Ah, le tome un, il est super. Le tome un est super. Le tome deux, ça va. Après, ça ralentit beaucoup au niveau de l'histoire générale. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. C'était un peu le panorama pour la science-fiction. La science-fiction moderne, il y en a plein. Il y a même aussi plein de livres qui sont sortis aussi pour les ados en steampunk. J'avais lu les premiers tomes, j'avais trouvé l'idée super. Et puis, après, ça m'a un peu lassé. Alors, voilà, des dictionnaires sur la SF. qui peuvent vous donner des pistes. Ça peut servir de guide. Oui, c'est ça. Tout en sachant que nous, on a nos propres goûts en SF et que n'hésitez pas à suivre les vôtres. Oh oui. Bon, le meilleur goût pour vous, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Des fois, il y a des romans que je pourrais conseiller qui ne vous plairont pas et puis, il y a certains que vous allez adorer et puis que nous, on n'aimera pas. c'est chacun son style. Puis, c'est justement ça qui est sympa. C'est qu'on peut piocher dans plein de styles différents via les vides greniers ou via le neuf. Ouais. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour. On a ébauché les choses. Oui. C'est pas bon. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et puis, ça a plus. Ouais. Ciao. Ciao.